bonjour à tous bienvenue pour cet enseignement sur l'église qu'est ce que l'église disons dans le credo je crois en l'église une sainte catholique et apostolique mais qu'est ce que cela veut dire en particulier comment peut-on dire que l'église est sainte surtout après voilà des rapports comme celui de la sias ou d'autres scandales qui ont pu être révélés ces dernières années voilà alors autant de sujets que je vous propose d'aborder dans cet enseignement qu'est ce que l'église comment peut-on aimer l'église quel est le rapport entre l'église et jésus alors avant de d'entrer vraiment dans le vif du sujet je vous propose qu'on se confie à la vierge marie la mère de l'église au nom du père et du fils et du saint esprit amen sainte vierge marie nous avons été confiés à ta maternité par ton fils jésus sur la croix lorsque il a dit à gens voici ta mère oui marie tu es la mère de l'église donne nous d'entrer dans ce grand mystère de l'église ce grand et beau mystère de l'église nous confions à ton intercession je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles et béni sainte marie mère de dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen au nom du père et du fils et du saint esprit amen alors je vous propose d'aborder ce sujet de l'église à partir de plusieurs questions tout d'abord une première question quel est le lien entre l'esprit saint et l'église quel est le lien entre le christ et l'église en effet si vous prenez les textes du concile vatican 2 il y en a un en particulier qui est centré sur l'église lumen gentium et les premiers chapitres de lumen gentium part en fait du mystère de l'église dans le cadre de la sainte trinité donc de voir l'église dans le projet du père en lien avec jésus et puis en lien avec l'esprit saint alors justement essayons de voir un peu ces liens entre les différentes personnes de la trinité alors le père c'est évidemment celui qui est à l'origine de tout qui a comme projet que l'église se soit insituée par le christ et puis se développe voilà je ne t'ai pas beaucoup plus parce que il y a en fait deux liens particuliers notamment avec l'esprit saint et avec le christ alors l'esprit saint l'esprit saint en fait on peut dire que l'esprit saint est comme l'âme de l'église c'est l'esprit saint qui fait agir les membres de l'église c'est l'esprit saint qui construit l'église en animant de l'intérieur les croyants il ya une phrase de saint paul aux romains qui est très explicite à ce sujet ce qui se laisse conduire par l'esprit de dieu cela son fils de dieu voilà comme chrétien comme membre de l'église et bien nous avons à nous laisser conduire par l'esprit saint donc on peut dire que l'esprit saint c'est l'âme de l'église l'âme des membres de l'église celui qui fait agir et celui qui ordonne les choses dans l'église alors évidemment il s'agit pas de dire que toute action je pas d'un membre de l'église d'un prêtre du pape vient directement de l'esprit saint mais de dire que c'est lui qui peut en sous bassement voilà guide les choses à travers aller les péchés et les sainteté des uns et des autres l'esprit saint c'est aussi celui qui est à l'oeuvre dans les sacrements on va voir combien les sacrements sont importants dans la vie de l'église et l'esprit saint aussi qui est là présent au baptême qui incorpore des personnes à l'église l'esprit saint c'est celui qui sanctifie les membres de l'église c'est lui qui donne des inspirations pour agir dans tel ou tel sens c'est lui qui guide les saints les personnes saintes voilà donc en tout cas bien considérer l'esprit saint comme l'âme de l'église voilà l'église est selon l'expression des pères nous dit le catéchisme au 749 l'église est sur l'expression des pères le lieu où fleurit l'esprit saint voilà alors continuons avec maintenant le lien entre le christ et l'église alors là c'est un lien extrêmement fort parce que le christ c'est celui qui institue l'église qui appelle les douze qui appelle les croyants qui proclament la bonne nouvelle mais c'est avant tout celui qui se définit comme l'époux de l'église l'église c'est l'épouse du christ il ya plusieurs textes dans le nouveau testament où jésus se définit comme l'époux par exemple par rapport aux jeunes il dit on critique ses disciples parce qu'ils ne jeûnent pas il dit mais comment les invités de la noce pourrait-il jeûner alors que l'époux est avec eux il ya saint paul qui a un très beau texte en éphésien chapitre 5 alors où il parle du mariage mais il dit par exemple oui mais pardon en lien le mariage avec l'union du christ et de l'église vous les hommes aimez votre femme à l'exemple du christ il a aimé l'église il s'est livré lui-même pour elle afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale accompagnée d'une parole il voulait se la présenter à lui-même cette église resplendissante sans tâche ni ride ni rien de tel il la voulait sainte et immaculée et un peu plus loin c'est ce que fait le christ pour l'église parce que nous sommes les membres de son corps comme dit l'écriture à cause de cela l'homme quittera son père et sa mère il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un ce mystère est grand je le dis en référence au christ et à l'église donc l'église oui c'est le c'est l'épouse du christ c'est aussi son corps on a plusieurs textes de saint paul qui sont très forts par rapport à ça ben par exemple romain 12 mais il y aura aussi un corinthien 12 de même dans le christ tous tant que nous sommes nous formons un seul corps nous sommes les membres du christ nous faisons partie du corps du christ et le christ est la tête de ce corps c'est le chef éphésiens 4 au contraire en vivant dans la vérité de l'amour nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête le christ donc voyez il ya vraiment un lien très fort entre le christ et l'église à tel point que saint jeanne d'arc va dire au cours de son procès de jésus christ et de l'église il met à vie que c'est tout un et qu'il n'en faut pas faire difficulté une union entre le christ et l'église et l'église qui est animé de l'intérieur par l'esprit saint alors une conséquence de cela voyez c'est quand des gens disent mais moi je veux bien le jésus mais je veux pas l'église mais il ya quelque chose de bancal c'est comme si on disait à quelqu'un écoute moi je veux bien t'inviter mais surtout ton épouse je veux pas la voir voilà il ya quelque chose là qui est un peu contradictoire parce que non seulement c'est l'épouse mais en plus c'est même le corps comme disait à quelqu'un je veux bien voir ta tête mais je veux pas voir le reste de ton corps c'est quelque voilà donc il ya une unité entre les deux alors évidemment on comprend bien ce que ça veut dire quand les gens disent moi je veux bien jésus mais je veux pas l'église basse et je veux pas une structure lourde je veux pas en fait la dimension humaine incarnée de l'église mais pourtant l'église et c'est le point qu'on va voir maintenant en fait c'est la réunion des croyants on pense toujours église l'église c'est le pape les cardinaux les évêques les prêtres mais alors ok eux aussi font partie de l'église mais l'église ne se résume pas à ça l'église c'est le corps des croyants c'est l'ensemble des croyants ceux qui croient en jésus et en fait être chrétien tout seul il ya quelque chose de contradictoire parce que être chrétien ben ça veut dire faire ce que jésus nous a dit et qu'est ce que nous a dit jésus de faire c'est de nous aimer les uns les autres il nous a invité à l'unité le christ que tous soit un père comme toi et moi nous sommes un donc si on est chrétien on doit chercher une unité avec d'autres personnes avec d'autres croyants pas que des croyants évidemment mais aussi des croyants donc de constituer un corps de constituer une église voilà donc en fait n'importe par n'importe quel bout qu'on prenne la question à partir du moment où on choisit jésus on choisit aussi les autres personnes qui ont choisi jésus et à partir de là et bien on choisit l'église voilà même si évidemment l'église a beaucoup d'imperfections dans ses membres dans ses structures c'est ce qu'on va voir mais voilà en tout cas attention n'a pas opposé le christ et l'église parce que les deux sont vraiment unis alors justement quel est le sens du mot église un peu le deuxième point je vous propose de voir alors déjà une remarque préliminaire ça peut paraître évident à beaucoup mais ça vaut toujours la peine de le repréciser il ya le mot église avec une majuscule et le mot église avec une minuscule avec une minuscule il s'agit du bâtiment le bâtiment de pierre béton je ne sais rien voilà où les chrétiens se rassemblent donc ça c'est une église c'est le bâtiment et l'autre terme avec une majuscule c'est la communauté des croyants justement donc on peut dire que l'église avec majuscule se rassemble dans l'église avec une minuscule et de même qu'il ya des pierres pour construire une église physique et bien l'église avec un grand e se compose de pierres vivantes que nous sommes pierres vivantes pour reprendre l'expression de la première lettre de pierre alors l'église donc avec une majuscule alors l'église elle a plusieurs échelles il ya l'église universelle catholique revenir sur ce terme qui signifie universel on a aussi l'église plus locale donc le diocèse qui a sa tête un évêque et puis les églises vraiment les assemblées liturgiques on pourrait dire donc les différentes paroisses différents différents niveaux en tout cas voilà alors que veut dire mon église donc église il ya la dimension de rassemblement de communauté d'un mais en fait si on prend le l'origine du terme en grec église ecclésia quatre hôlone c'est selon la totalité en fait c'est la convocation les convoquer selon la totalité ceux qui sont convoqués partout ceux qui sont convoqués partout alors partout parce que ça concerne tous les hommes un tout simplement voilà personne n'est exclu de l'église nous sommes tous appelés à en faire partie que ce soit au cours de notre vie ou sinon au ciel donc selon la totalité mais ce sont ceux qui sont convoqués par dieu convoqués par dieu alors ça c'est intéressant voyez parce que parfois on entend des expressions oui on fait église ensemble comme si c'était nous qui constituions l'église mais en fait c'est faux c'est dieu qui constitue l'église en appelant des croyants en appelant des croyants c'est lui qui nous appelle nous sommes toujours précédés par dieu le pape françois à plusieurs reprises ainsi pour sortir du pélagianisme 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 c'est quoi c'est croire que par mes propres forces je peux me sauver et je peux faire le bien qu'en fait dieu jésus c'est juste un bon exemple voilà qui me donne deux trois conseils mais mais c'est moi qui fais les choses et ça c'est une hérésie et le pape françois nous rappelle non ce qui est premier c'est dieu c'est la grâce de dieu la grâce de dieu qui m'appelle qui me précède et bien dans l'église c'est pareil nous sommes précédés par dieu nous sommes appelés par lui ce qui fait que une communauté chrétienne c'est pas d'abord une bande de copains qui se mettent ensemble pour monter un projet c'est pas une association c'est un appel de dieu ce qui veut dire que ben c'est normal que dans sa paroisse on se trouve avec des gens ben qui nous plaisent pas forcément ce que c'est pas nous qui les avons choisi c'est dieu qui les a choisi c'est dans saint jean ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous portiez du fruit ce qui veut dire aussi que ben on choisit pas les autres membres de l'église on choisit pas non plus le pasteur le prêtre qui vient il est pas élu on le reçoit et le fait de le recevoir mais signifie cela c'est que c'est dieu qui nous envoie quelqu'un pour guider la communauté pour célébrer les sacrements etc et d'ailleurs le prêtre lui-même n'a pas choisi ses paroissiens voilà on se choisit pas parce que c'est dieu qui nous convoque c'est dieu qui nous rassemble alors évidemment ça ça dérange ça nous déplace ça nous fait sortir notre zone de confort on pourrait dire mais ça nous rappelle que on est rassemblé là au nom de dieu au nom de dieu c'est pas un club l'église c'est au nom de dieu et je crois que se rappeler cela c'est important en particulier quand bas il ya des scandales qui sont mis au jour ou que ben on supporte pas un tel ou que le curé là la façon dont il célèbre ça m'agace ou que je sais pas parce qu'il s'agit pas de considérer uniquement ces médiations humaines même si elles sont importantes évidemment mais de voir à travers elle dieu qui nous rassemble l'esprit saint qui agit et le christ qui est vraiment le l'époux de l'église la tête de ce corps que nous formons voilà pareil la communauté ne fait pas l'eucharistie une assemblée en la dominicale en l'absence de prêtres à quelque chose de de ne pas de ne pas ajuster en fait non parce que c'est pas nous qui nous rassemblons pour prendre l'eucharistie c'est dieu qui nous convoque à travers les pasteurs qui l'envoient voilà bon après évidemment il ya des situations particuliers dans certains pays où voilà le prêtre doit faire des dizaines et des dizaines de kilomètres en brousse donc il ya des catéchistes qui mènent la communauté un mais évidemment il s'agit toujours de tendre vers une communauté où la messe peut être célébrée par un prêtre et c'est rapport je développe pas trop un mais cela en fait nous conduit à un point connexe qui est la double dimension de l'église et on peut dire que l'église elle est humano divine qu'elle est à la fois visible et invisible le concile vatican 2 écrit dans l'umet gentium au numéro 8 la chose suivante qui est reprise aussi dans le catéchisme au 771 le christ unique médiateur constitue et continuellement soutient son église sainte communauté de foi d'espérance et de charité ici bas sur terre comme un tout visible par lequel il répand à l'intention de tous la vérité et la grâce l'église est à la fois société doté d'organes hiérarchiques et corps mystique du christ assemblée visible et communauté spirituelle église terrestre et église paré de dons célestes ces dimensions constituent ensemble une seule réalité complexe faite d'un double élément humain et divin voilà il ya toujours ces deux dimensions voyez et c'est ça un peu la difficulté c'est que ben oui elle est corps du christ ensemble de baptisés elle est une réalité spirituelle animée par l'esprit saint l'épouse du christ corps du christ le christ et la tête voilà c'est spirituel avec en plus l'union avec l'église du ciel un église triomphante comme on dit parfois de ceux qui sont au paradis l'église souffrante de ceux qui sont au purgatoire et l'église militante ceux qui sont encore en train de combattre dans cette vie pour aller au ciel un voilà nous tous ici bon donc une dimension oui qui peut être spirituelle aussi une dimension très humaine très incarné très visible et la difficulté c'est qu'on aimerait une église purement spirituel et pas du tout humaine parce qu'évidemment le côté humain de l'église bah c'est pas forcément le plus beau parce que ben parce que parce que tout simplement nous sommes des hommes qui sont pécheurs voilà mais le problème c'est qu'une église purement spirituel ça n'existe pas comment vous faites une église purement spirituel avec des hommes en chair et en os comment vous faites vous vous pouvez avoir quelque chose de complètement sain avec des pécheurs voyez donc c'est ça la difficulté alors dans l'église il ya eu un des des tentatives de faire des communautés de pur donc deux dans le sud de la france et il ya eu ces essais ou dans différentes régions de communautés de pur voilà les cathares les purs faire une église spirituelle sauf que ben en fait ça ne marche pas ça ne marche pas parce que nous sommes tous très incarnés voilà donc si on veut que nous soyons respectés pourrait dire dans nos fragilités dans nos pauvretés dans nos médiocrités dans nos péchés et bien il faut forcément que notre église elle est cette dimension un peu un peu abîmé voilà là évidemment pas pour se contenter de ça parce que nous sommes tous appelés à marcher vers la sainteté et je crois que vous vous sentez bien un le fait qu'on a besoin de tenir ensemble cette dimension humaine et cette dimension divine de l'église parce que tu sais purement humain sans dieu c'est un club comme un autre et en fait il ya des clubs qui sont beaucoup mieux si vous voulez juste de la bonne musique à la messe vaut mieux aller dans un concert non voilà si vous avez un beau spectacle c'est pareil vaut mieux aller dans une salle de spectacle donc ça va pas être une réalité uniquement humaine et en même temps peut pas rêver de quelque chose purement divin éthéré désincarné parce que ben les membres qui la constituent eux ils sont très humains voilà voilà alors oui encore un mot là sur cette dimension sur les différentes dimensions de l'église on vient de voir l'église selon la totalité a convoqué par dieu du qui nous précède dimension humaine dimension divine mais toujours unis inséparables ces deux dimensions aussi l'église mais on peut parler de peuple de dieu l'église c'est le peuple de dieu le corps du christ on en a parlé et temple de l'esprit saint qui va avec le le fait que l'esprit saint est l'âme de l'église voilà donc les trois expressions que l'on connaît et puis marie qui est la mère de l'église parce que tout simplement elle est la mère de jésus elle est la mère de dieu aussi elle a la mère de jésus et que jésus est la tête de l'église qui est son corps et ben elle est forcément notre mère non et puis c'est aussi ce passage que vous vous rappelez au tout début là quand nous avons commencé par prier marie et jean au pied de la croix jésus sur la croix qui dit femme voici ton fils fils enfin enfin voici ton fils et puis voici ta mère agent point suivant l'église comme sacrement alors bon je sais pas si vous êtes très familier avec ce cette expression là mais parfois on peut la trouver et notamment très présente dans le concile vatican 2 donc c'est pour ça que j'en dis un mot brièvement qu'est ce que ça veut dire église sacrement église sacrement du salut sacrement de l'union des hommes avec dieu sacrement de l'unité du genre humain ce sont les différentes expressions qu'on a dans le concile vatican 2 un sacrement qu'est ce que c'est c'est une réalité divine qui se communique à nous à travers un signe très concret mais par exemple le baptême la réalité qui est communiqué c'est le salut le pardon des péchés et c'est communiqué par quoi par le signe de l'eau versée avec la parole je te baptise au nom du père du fils et du saint-esprit et bien donc ouais dans ce sacrement dans un sacrement il y a une mention de signe d'instrument le moyen instrumental par lequel dieu passe pour nous communiquer quelque chose et c'est un signe très concret qui est utilisé alors là pour pour l'église mais on peut dire que c'est un sacrement dans le sens où dieu se sert de l'église pour nous communiquer la grâce et en particulier la grâce du salut en effet c'est à travers le christ que nous connaissons jésus la bible qui nous la transmet ce sont des chrétiens membres de l'église les sacrements qui nous transmet les sacrements c'est encore l'église les prêtres mais pas que les prêtres et des sacrements sont les fidèles par en plein fidèle peu baptisé voilà donc voyez le sacrement du baptême qui nous sauve qui nous donne le salut qui nous permet d'aller au paradis et bien c'est par l'église que nous le recevons voilà et puis tous les toutes les instructions l'enseignement les apôtres voilà tout tout ça passe à travers à travers l'église moi je développe pas plus alors autre point la dimension hiérarchique de l'église non alors on n'aime pas forcément trop c'est cette expression là non mais pourtant bon elle est elle est vraiment traditionnelle qu'est ce qu'elle dit non elle dit en fait tout simplement ce que jésus a fait lui même jésus a choisi douze hommes pour être avec lui prenez par exemple match marque 3 14 il en établit 12 pour être avec lui et pour aller prêcher ou en mathieu 3 l'institution des douze alors jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais de guérir toute maladie toute infirmité voici les noms des douze apôtres etc donc jésus il en choisit douze particuliers il aurait pu juste être tout seul être un prédicateur itinérant et puis avoir un groupe de disciples selon là où il va puis des gens qui le suivent un peu comme ça mais non il a voulu un groupe de douze spécifique à qui il a donné une mission particulière vous voyez par exemple à la résurrection jésus apparaît aux 10 puis aux 11 parce que judas s'était suicidé puis thomas d'abord n'était pas là en disant mais recevez l'esprit saint ce à qui vous remettrez les péchés ils leur seront remis mais le sacrement de confession qui est institué là spécifique aux prêtres pareil pour l'eucharistie jésus le soir de la scène il prend du pain et du vin et il dit aux apôtres ils sont là faites ceci en mémoire de moi ben voilà on pourrait pourrait continuer et évidemment avec un rôle particulier pour pierre en mathieu 16 tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église voilà donc il ya un mystère spécifique là avec aussi le rôle de pasteur voyez pierre par exemple en jean chapitre 21 après la résurrection quand il apparaît au bord du lac et qu'il interroge jésus pas qu'il interroge pierre pardon pierre m'aimes-tu par trois fois en écho au triple reniement évidemment et à chaque fois il lui dit soit le pasteur de mes brebis voilà donc on a cette dimension de deux personnes choisies spécifiquement par jésus pour une mission spécifique et cela se transmet vous rappelez acte chapitre 1 quand le une des premières choses oui le premier acte on pourrait dire que pose pierre et les 11 c'est de remplacer judas de choisir mathias donc il ya une succession apostolique voilà donc c'est pas quelque chose juste à l'époque de jésus mais voyez après la mort de jésus et sa résurrection que font les apôtres ils ordonnent évêques on pourrait dire mathias et pareil ensuite paul un paul il va aller voir pierre et jacques et puis les colonnes de l'église se faire reconnaître par eux se faire instituer et puis lui même va instituer des anciens dans l'église en particulier timothée on a deux lettres de paul à timothée qui sont vraiment peu des lettres de mission on pourrait dire pour fonder timothée comme pasteur de la communauté voilà mais alors évidemment cette hiérarchie s'agit pas de la considérer comme comme le roi soleil en france tel est mon bon plaisir voyez un le problème c'est que nous nous avons un peu cet arrière fond quand nous pensons à quand nous pensons à hiérarchie à autorité à tout de suite penser autoritarisme alors qu'en fait là il s'agit bien d'un service le service de la communauté chrétienne service de la communauté chrétienne des hommes qui ont ce qui consacrent toute leur vie juste pour les autres c'est un service c'est un service et avec trois charges spécifiques dans ce service la charge d'enseignement la charge de sanctification et la charge de gouvernement à l'enseignement la prédication les homélises que je suis en train de faire là par exemple voilà le catéchisme à la transmission évidemment et pas que les prêtres qui font ça mais c'est spécifique en tout cas c'est quelque chose de qui fait partie de leur mission propre voilà la sanctification les sacrements qu'un prêtre qui peut donner l'onction des malades il ya qu'un prêtre qui peut célébrer l'eucharistie et puis gouvernement être un bon pasteur à l'image de jésus un pasteur pour donner une direction alors vous voyez il ya un passage dans l'ancien testament je sais plus trop la référence où il est dit c'est un prophète jésus enfin dieu qui parle à travers un prophète le peuple se meurt par faute de vision et pareil jésus qui est ému de compassion parce que la foule qui est là est comme des brebis sans berger qui a besoin de quelqu'un qui donne une direction qui donne une vision qui conduit la communauté toujours pareil dans cette dimension de service et ces trois ces trois charges d'enseignement de sanctification et de gouvernement fait elles font écho aux trois dimensions du baptême un baptisé qu'est ce qu'il est les prêtres prophète et roi prêtre la dimension de sanctification la dimension de prière un prêtre offre le sacrifice de la messe un fidèle s'offre lui-même comme sacrifice un c'est le sacrifice vivant dont parle la lettre aux romains au chapitre 12 concile vatican 2 a quelque chose de très fort c'est l'humain gentium 34 ou dans le catéchisme au numéro 901 en effet toutes leurs activités pour les fidèles laïcs toutes leurs activités leurs prières leurs entreprises apostoliques leur vie conjugale et familiale leur labeur quotidien leur détente d'esprit et de corps s'ils sont vécu dans l'esprit de dieu et même les épreuves de la vie pourvu qu'elle soit patiemment supportée tout cela devient offrande spirituelle agréable à dieu par jésus christ là le concile vatican 2 c'est la première lettre de pierre chapitre 2 et dans la célébration eucharistique ses offrandes rejoignent l'oblation du corps du seigneur pour être offerte en toute piété au père c'est ainsi que les laïcs consacrent à dieu le monde lui-même rendant partout à dieu dans la sainteté de leur vie un culte d'adoration et le prêtre il consacre le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang de jésus et bien les fidèles laïcs les baptisés consacrent le monde et se consacre eux-mêmes pour que le monde soit une offrande à dieu pour que le monde corresponde à dieu un sacrifice et rendre sacré c'est offrir à dieu faire en sorte que cela soit du domaine de dieu voilà et voyez que là il est fait mention de l'eucharistie où en fait ces deux sacerdoces se rejoignent sacrifice eucharistique le prêtre qui offre le pain et le vin qui les consacre et les fidèles qui s'offrent eux-mêmes et le prêtre d'ailleurs aussi avec les fidèles parce que le prêtre est aussi un baptisé voilà donc on s'offre tous à la messe et ça c'est très bien le très très bien dit dans la nouvelle traduction liturgique du mycèle romain maintenant le prêtre dit prier frères et sœurs pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre pour que mon sacrifice est le vôtre soit agréable à dieu le père tout puissant dans cette prière et bien on a eu l'unité des deux offrandes le pain que l'on offre c'est quoi c'est la vie de chacun chacune des personnes qui sont présentes là à la messe alors à ce moment là on fait la quête souvent mais s'agit pas juste d'être distrait penser à de l'argent je sais pas trop quoi c'est cet argent en fait symbolise notre travail cette consécration du monde dont parlait vatican 2 nous nous offrons nous mêmes nous offrons le fruit de nos efforts au seigneur c'est une offrande spirituelle qui est vécue là et ça voilà s'unit dans le dans l'eucharistie donc les baptisés prêtres prophète c'est la dimension d'enseignement parce que oui les prêtres ont à faire l'homélie ok mais qui c'est qui doit transmettre la foi dans la famille ben ce sont les parents le kt c'est bien mais ça remplacera jamais la transmission de la foi en famille les parents sont les premiers éducateurs et les premiers éducateurs sur tous les plans en particulier le domaine religieux bien qui c'est qui va parler de jésus au travail dans une usine sur le marché et dans le club de chasse ben ce sont les baptisés là il ya vraiment une vraie mission d'évangélisation de proclamations jésus non c'est pas un prêtre qui peut le faire ça c'est pas voilà on pourrait dire que le prêtre le service des baptisés pour qu'il des vous qui déploie leur ministère prophétique et leur ministère d'annonce de l'évangile ce que nous près nous ne pouvons pas aller partout c'est clair voilà donc cette consécration du monde c'est la grande mission des laïcs prêtre prophète et roi mais ça c'est la dignité la dignité baptismale voyez ces dimensions de gouverner la communauté pour pour le pasteur pour le prêtre ben le fidèle laïque le baptisé il a à se gouverner lui-même et à conduire aussi les personnes qui lui sont liées dans une famille ben les parents ont à conduire leurs enfants un chef d'entreprise à conduire d'autres personnes nous avons tous des personnes dont nous sommes responsables alors ça peut être dans le travail dans la famille mais simplement des amis on va lui donner un conseil ben on va l'aider à marcher vers jésus on va le conduire à jésus on exerce notre dignité royale de baptisé voilà et alors ce qui est très intéressant voyez c'est que là donc pas donc je parlais dimension hiérarchique les baptisés mais on peut appeler voyez d'un côté la dimension pétrinienne de pierre la hiérarchie puis de l'autre côté la dimension mariale des baptisés la plus sainte des baptisés le modèle par excellence des baptisés c'est une figure féminine c'est marie c'est marie mère de l'église elle est mère de l'église mais elle est membre de l'église aussi voilà et la figure pendant la dimension mariale de l'église précède sa dimension pétrinienne marie elle était proche de jésus avant que pierre ne soit proche de jésus et qui est la plus sainte évidemment c'est marie marie plus sainte que pierre parce que marie elle immaculée conception donc voyez dimension hiérarchique ok mais c'est un service mais sauf que au ciel ce qui compte c'est pas la hiérarchie c'est la sainteté la seule hiérarchie qui compte au ciel c'est la sainteté donc s'agit pas de se battre pour avoir une place autour de l'autel comme si voilà si ce n'est une logique juste ben moi je vais exister en étant à l'autel et présider la célébration eucharistique c'est qu'on n'a pas compris grand chose parce que la seule hiérarchie qui compte c'est celle de la sainteté voilà alors un autre point que l'on peut dire sur sur l'église ce sont ce qu'on appelle les quatre notes de l'église l'église une sainte catholique et apostolique quand on dit le credo on le dit quand l'église une sainte catholique apostolique alors qu'est ce que ça veut bien vouloir dire alors l'église et une je vais pas vous donner les références du catéchisme à chaque fois c'est à partir des numéros 813 pour aller voir alors l'église et une qu'est ça veut dire elle est une déjà par sa source qui est la trinité encore une fois si vous prenez le concile vatican 2 les trois premiers chapitres de lumen gentium sont sur l'église dans la trinité par sa source la trinité par son fondateur le christ on peut dire que alors qu'elle est oui qu'à quel moment l'église est né bon on peut dire que l'église n'est pas en tout cas il ya oui on peut dire que l'église elle est née du côté transpercé de jésus sur la croix elle n'est à ce moment là j'ai dit l'eau et le sang l'eau du baptême le sang de l'eucharistie donc les sacrements qui naissent là qui font vivre l'église parce que nous naissons à la vie divine grâce au baptême qui nous est donné dans l'église voilà donc l'église née là mais on peut dire aussi que l'église elle était déjà un peu instituée inaugurée initiée je sais pas trop comment dire par le choix des douze et puis l'appel des disciples les disciples précèdent l'appel des douze voilà elle est inaugurée dans sa mission à la pentecôte parce qu'en fait tant que l'esprit saint n'est pas descendu les apôtres ils sont terrés au sénat dans la chambre haute et puis les disciples on n'en entend plus parler donc il n'y a plus rien voilà donc l'église elle commence à être un peu active qu'après la pentecôte qu'à la pentecôte voilà et puis son accomplissement mais ça sera uniquement dans la gloire du ciel voilà mais bref donc elle est une par sa source la trinité par son fondateur le christ par son âme l'esprit saint tout ça unit l'église les liens de l'unité qu'est ce qui fait les liens de l'unité de l'église alors d'abord c'est la profession d'une seule fois reçue des apôtres passage du nouveau testament un seul baptême une seule fois voilà donc c'est ça l'unité ensuite ce qui fait l'unité aussi c'est la célébration commune des sacrements particuliers le baptême et l'eucharistie l'eucharistie c'est vraiment le lieu de du rassemblement le lieu de l'unité là on vient de passer deux ans de kovid où ça peut être compliqué pour aller à la mess il ya quelque chose qui était brisé là dans l'unité de l'église parce que nous pouvons pas faire une unité par internet c'est bien internet quand on peut pas se déplacer mais quand on a encore deux jambes l'unité elle se fait de façon physique parce que on le sent bien et on le sait bien d'ailleurs et c'était une des grandes souffrances de tous ces confinements c'est le manque de lien social le manque de des ermites alors certains ont la vocation d'ermite mais il prie pour l'église justement voilà donc nous qui sommes pas ermite nous sommes appelés à nous rassembler être convoqués selon la totalité voilà bon ça rejoint ce que je disais un peu au début mais voilà donc une seule fois la célébration commune des sacrements et en particulier l'eucharistie le baptême l'eucharistie l'unité eucharistique qui est très forte qui signifie aussi voyez par exemple quand le prêtre prie dans le canon de la messe il va prier en communion avec le pape et l'évêque du lieu qu'on va nommer un systématiquement pour dire qu'on est en communion avec eux il ya aussi ce geste de mettre une parcelle d'hostie consacrée dans le dans le précieux sang au début de l'église en fait cette parcelle c'était une parcelle d'une hostie consacrée par l'évêque qu'on allait chercher qu'on amenait et qu'on mettait donc là dans le calice et donc pour marquer bien l'unité avec avec l'évêque donc quelque chose de très fort là qu'est ce qui fait l'unité aussi la succession apostolique nous ne créons pas une église comme ça ex nihilo parce que quelqu'un dit ben moi j'ai une lecture de la bible un peu originale et puis je vais vous expliquer la vérité non 1 nous sommes dans cette tradition qui remonte aux apôtres à vous rappeler acte 1 ce que je vous disais tout à l'heure ont choisi mathias pour compléter le collège des douze et ensuite paul il est en communion avec pierre et paul va ordonner d'autres évêques etc et pierre pareil et compagnie voilà donc oui dans une tradition et une unité aussi dans le temps et dans le temps voilà ce qui nous permet de dire que la foi catholique actuellement n'est que la continuation de la foi des apôtres des origines réellement il ya des développements parce qu'on a approfondi grâce à l'esprit saint un jésus disait dans saint jean pour le moment vous n'avez pas la capacité de tout porter mais l'esprit saint quand il viendra vous fera connaître la vérité tout entière on n'est pas encore dans la vérité tout entière mais petit à petit les choses se précise voilà et évidemment le signe visible de cette unité c'est le pape c'est le pape on a une personne là qui choisit par dieu pour conduire l'église c'est très important d'avoir cette unité là de façon concrète alors après le pape on peut être d'accord ou pas avec ce qu'il dit dans un avion voilà on peut apprécier sa manière d'être ou non peu importe pas la question mais en tant que pape il fait l'unité de l'église et puis faut pas mettre au même plan ce qu'il dit dans un avion et un texte qui va prononcer dans le cadre d'une encyclique où il va s'engager fortement en tant que pape voilà quand il y va faire beau demain c'est pas infaillible voilà bon évidemment à les blessures contre l'unité ben c'est le péché origen dit là où se trouve le péché là aussi se trouve la multiplicité la division et satan c'est le diviseur c'est l'adversaire le diabolos le diable le diabolos c'est l'inverse du symbole qui rassemble le symbole des apôtres et quand on récite à la messe le symbole des apôtres c'est un texte qui nous réunit qui nous rassemble le diable lui c'est celui qui divise le diabolos qui sépare et donc ça c'est bien le drame c'est qu'il ya des divisions dans l'église et du coup même différentes églises et communautés ecclésiales qui ne cessent de se fonder un de voilà toutes ces divisions qui qui blessent l'unité 1 alors que jésus lui n'a cessé de prier notamment en jean chapitre 17 qu'il soit un comme nous nous sommes un toi et moi père qu'il soit un en nous eux aussi donc nous avons vraiment à cheminer dans l'unité quelque chose d'important c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples donc il ya un scandale dans les divise dans la division des chrétiens il ya un scandale là donc il s'agit de nous aimer alors après voilà faut pas rêver que du jour au lendemain va tous se mettre d'accord sur la théologie et tout ça mais déjà aimons nous essayons de nous connaître essayons aussi de prier ensemble un peuple notre père bas qu'une prière là vraiment copier coller de la bible on peut la dire ensemble bon et s'il ya un mot qui est pas exactement même c'est pas dramatique mais appris ensemble prions l'esprit saint ensemble prions le père ensemble et mon jésus ensemble voilà donc unité de l'église ensuite la sainteté de l'église alors ça évidemment c'est le grand sujet à l'église il peut pas être sainte mais si l'église est sainte mais elle n'est pas sainte comme on le pense non mais dans vous trouvez dans un catéchisme de 1947 donc avant qu'on parle tous les scandales tout ça qui définit pourquoi l'église est sainte enfin c'est rien de nouveau c'est dans le catéchisme l'église catholique des années 90 vous trouvez la même chose mais voilà là c'est dit de façon très 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 clair l'église romaine est sainte premièrement parce que jésus christ son fondateur est saint deuxièmement parce que sa doctrine et ses sacrements sont sains troisièmement parce qu'elle a toujours formé des saints il est dit nulle part qu'elle est sainte parce que les prêtres sont cinq les évêques sont cinq le pape est simple elle dit pas non plus qu'elle est sainte parce que ses institutions sont saintes ok le pack le texte dit pas que l'église est sainte parce que la curie a une structure sainte ok donc attention on n'est pas on n'est pas du tout dans le bon registre quand on est des choses comme ça évidemment il ya des choses structurelles à améliorer mais n'oublions pas d'une part que la sainteté elle est toujours personnelle à une structure sainte ça n'existe pas il ya que des personnes qui sont saintes voilà et d'autre part que la sainteté de l'église elle est ce que vient de rappeler donc ce passage du catéchisme elle est d'abord parce que son fondateur est saint jésus christ qui est la tête de l'église donc où est la sainteté de l'église mais d'abord en jésus ok donc on cherche la sainteté de l'église mais cherchons jésus on est scandalisé par un tel par voilà on n'aime pas telle personne là qui est dans mon équipe paroissial etc mais est ce que c'est ça l'important l'important c'est jésus qui est saint et l'église qui est l'épouse du christ elle nous conduit à jésus voilà donc l'église romaine est sainte parce que jésus christ son fondateur est saint parce que sa doctrine et ses sacrements sont saint la parole de dieu est une double dimension parole de dieu écrite la bible parole de dieu transmise là c'est tout l'enseignement du magistère typiquement le catéchisme de l'église catholique donc là on a un fondement sûr sur lequel s'appuyer on sait qu'il n'y a pas d'erreur là parce que dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper voilà on peut pas nous communiquer quelque chose qui serait erroné bon et parler et l'église est sainte par les sacrements qui sont saint l'eucharistie le prêtre qui servent l'eucharistie peut être le dernier des pécheurs et c'est quand même jésus qui est là le saint par excellence voyez voilà et puis de troisièmement parce qu'elle a toujours formé des saints et oui ben voilà il ya des sens dans l'église et des pécheurs ok mais il ya aussi des sens faut pas les oublier puis à tous ceux qui sont au paradis tous les saints du ciel la vierge marie tous les tous nos saints patrons tous ceux qu'on aime bien prier voilà donc et puis tous ceux sur terre mais qui chemine vers la sainteté alors ok ils ont encore quelques péchés personnels et nous tous nous avons des péchés personnels mais nous marchons vers la sainteté et donc il s'agit de voir cela un sur facile de dire ben oui un tel il est hypocrite il va à la messe mais il n'y a qu'à voir sa vie oui ok mais il va à la messe justement pour se sanctifier pour prendre un aliment 5 et l'eucharistie pour se sanctifier il est en marche vers la sainteté et co et tous nous sommes en marche vers la sainteté si on dit qu'un tel il est hypocrite parce que il va à la messe alors qu'il est pécheur mais moi aussi je suis hypocrite parce que je vais à la messe on est en pêcheur nous sommes tous pécheurs mais nous marchons vers la sainteté voilà et je crois que c'est important quand on parle de la sainteté de l'église de 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 voir cela du coup on peut dire que l'église elle est sainte mais composée de pécheurs qui marche pauvrement mais résolument vers la sainteté il ya le cardinal journée je crois que son procès de béatification on est en train de l'ouvrir là qui a une très belle phrase il dit que la frontière de l'église passe dans le coeur de chacun ce qui est ecclésial en nous c'est la sainteté ce qui est contre l'église c'est le péché mais plutôt que de dire ben un tel est dans l'église un autre il n'est pas dans l'église parce que lui il est saint l'autre il est pécheur c'est plutôt dans notre coeur qui a la frontière de l'église voyez je suis ecclésial en ce que je en la partie de moi même qui est sainte voyez et par contre tout ce qui est péché en moi qui fait division mais ça c'est contraire à l'église bat ce qui est terrible c'est que j'ai en moi qui suis pécheur une force contraire à l'église et donc le but c'est de marcher toujours plus vers la sainteté de l'église troisième note de l'église église catholique on a déjà parlé un universel tous les lieux toutes les époques qui sont tous non qui sont rassemblés par dieu voilà catholique aussi du coup ça veut dire que nous sommes appelés à être missionnaires on peut pas juste dire ben écoutez moi je suis catho très bien dans mon coin voilà les autres font ce qu'ils veulent non jésus a dit c'est la finale des différents évangiles allez de toutes les disciples faites baptiser les au nom du père du fils et du saint esprit faites des disciples et baptisez les on peut pas rester dans son canapé c'est pape françois qui ne cesse de le répéter ça ne restons pas dans notre canapé parlons de jésus évidemment on ne s'agit pas de faire ce qu'on appelle du prosélytif c'est à dire de de forcer des gens à devenir chrétiens c'est pas c'est pas du tout l'enjeu mais on a à leur faire connaître jésus si jésus c'est notre trésor si c'est celui qui nous fait vivre comment peut-on le garder pour soi c'est juste contradictoire et on voit bien des gens qui sont passionnés passionnés de vélo il va parler du v il va parler de vélo et dès qu'il a rencontré quelqu'un ah bah tiens au fait moi je suis une sortie à vélo ça te dirait pas de venir avec moi voilà quand on est passionné par quelque chose on a une force de communication et d'attraction là françois par là de que l'église doit croître par attraction donc parlons de jésus de façon être attractif donc cette dimension missionnaire qui est absolument indispensable voilà et puis catholique oui parce qu'il ya aussi la totalité des moyens du salut les sacrements tout ça pour vrai apostolique ça veut dire tout simplement qu'elle est fondée sur les apôtres qu'elle est gouvernée par les successeurs des apôtres que sont les évêques et qu'elle croit et enseigne la doctrine des apôtres tout ce qui est en lien avec les apôtres alors bon j'ai hôte pas plus tout le temps passe quelques minutes encore pour un point suivant mais qui fait partie de l'église je disais déjà un mot là avec cette frontière de l'église qui en fait dans le coeur de chacun dans le coeur de chacun alors oui encore de chacun parce que donc ce qui est ecclésial en nous c'est notre sainteté ce qui est contraire à l'église c'est notre péché après il ya aussi la question ben oui partie de l'église entre les différentes confessions chrétienne un nom chrétien etc alors là le vatican 2 a pas mal réfléchi à ça et donc dans le catéchisme là c'est résumé un peu de la façon suivante en disant que tous sont appelés à faire partie de l'église personne n'est exclu parce que au ciel en fait la seule réalité qui existe c'est l'église est ce que notre place au ciel c'est en jésus il nous a choisi dans le christ avant que le monde fût créé pour être saint immaculé dans l'amour etc nous sommes tous choisis dans le christ tout est récapitulé dans le christ maintenant au ciel nous sommes tous dans le christ et faire partie du christ et faire partie de son corps c'est parti de l'église l'église corps du christ par excellence c'est la communauté des saints au ciel donc tous sont appelés à faire partie de l'église voilà et l'esprit saint travail dans le coeur de chacun pour le faire cheminer vers l'église voilà après il ya l'incorporation pleine à l'église on pourrait dire donc l'église catholique quand de corps et de coeur on adhère parce qu'il s'agit pas juste d'être baptisé catholique encore faut-il vivre selon ce baptême 1 saint jacques tu dis que tu as la foi mais montre moi ta foi qui n'agit pas un mois c'est par mes actes que j'ai trouvé ma foi donc c'est la foi qui agit par la charité dans le galate bon donc de d'être baptisé catholique si on veut mais et de vivre comme chrétien marché vers la sainteté voilà parce qu'évidemment on peut on peut se couper de cette de cette union avec le christ après le vatican 2 dit qu'il y en a certains qui sont qui ont une certaine communion bien qu'imparfaite alors c'est là mais que on va mettre les autres confessions chrétienne et le concile vatican 2 dit même qu'il ya beaucoup d'éléments de sanctification et de vérité qui sont là dedans voyez on n'a pas avoir peur de nous laisser par exemple interpellé par l'amour de la parole de dieu qu'on les protestants ce que là il ya vraiment une grande richesse que eux ont qui est tout à fait catholique catholique normalement il vit la bible tous les jours et il aime la parole de dieu et c'est un homme et que pour différentes raisons ben on est un peu moins familier bel et son nom interpellé aussi par eux évidemment eux par exemple ben ils vont pas croire la présence réelle dans l'eucharistie donc là il ya quelqu'un un trésor inestimable mais qu'ils n'ont pas qui leur manque mais il ya d'autres choses mais que nous nous avons aussi mais que eux ont peut-être mieux développé voilà alors on se laisse aussi interpellé par les autres et puis tous les autres sont ordonnés à l'église donc sont appelés à faire partie de l'église parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur c'est le christ un musulman n'est pas sauvé parce qu'il est un bon musulman mais parce que il suit sa conscience conscience qui est la voie de l'esprit saint en nous qui nous fait marcher vers jésus alors il connaît peut-être pas jésus c'est pas la question il le connaîtra au moment de mourir non parce que ben là au moment de notre mort nous nous trouvons face à dieu nous trouvons face au christ face à cet amour de dieu et ce jugement qui que nous vivons à notre mort c'est se retrouver face à tous avec tout ce qu'on a vécu nos bonnes nos mauvaises actions notre foi notre manque de foi notre amour de jésus face à dieu face au christ non et et là on se positionne en vérité voilà un tous évidemment n'ont pas eu la chance de connaître le christ n'ont pas la chance de connaître le christ alors nous nous avons à travailler pour qu'ils le connaissent mais s'ils le connaissent pas évidemment ils sont pas exclu du salut mais ils seront sauvés toujours par jésus par jésus voilà tout cas voyez la vatican 2 fonctionne par degrés d'appartenance plus ou moins important oui voilà et et non par binaire un oui non fait partie de la partie voilà donc non parce que les choses sont plus subtiles et puis dieu seul connaît le le coeur de chacun un évidemment un peu y avoir un bouddhiste qui est beaucoup plus sain que un catholique ça c'est sûr voilà ah et sans doute que au ciel on sera étonné de d'avoir des athées qui ont une bien meilleure place que nous qui avons tous ces trésors de l'église justement mais qui n'en profitons pas suffisamment à qui il a été beaucoup donné il sera aussi beaucoup demandé donc évidemment ne jugeons pas et au contraire profitons de tous les trésors dont nous bénéficions pour grandir vers la sainteté et en témoigner aux autres voilà alors ben écoutez j'espère qu'à travers tout ça ben ben je vais donner quelques pistes pour faire grandir votre amour de l'église non s'agit pas de nier le péché des membres de l'église de nier des dysfonctionnements structurels etc ça c'est très clair qu'il y en a voilà et que ça c'est dramatique et et on en souffre tous ben on en souffre tous voilà mais le ayons un regard qui va plus loin parce que l'église c'est pas juste des structures ou des pécheurs c'est d'abord jésus qui est là qui se communique travers les sacrements travers la grâce et c'est aussi une structure oui mais avec une communauté des pasteurs des frères et soeurs qui nous aident à marcher vers la sainteté soyons acteurs de la sainteté de l'église en étant nous mêmes saints et en aimant cette église c'est à dire en aimant nos frères et soeurs et en posant cet acte de foi que malgré le péché des membres malgré nos péchés malgré mes péchés malgré les péchés de vous qui m'écoutez bien l'esprit saint passe et évidemment facilitons cette oeuvre de l'esprit saint mais voyons cette oeuvre de l'esprit saint et ne nous laissons pas arrêter par par tout ce qui est laid tout simplement parce que voyez il ya souvent une fascination par le mal le bien ne fait pas de bruit là on a canonisé ce dimanche charles de foucault mais charles de foucault il était discret s'il y avait quelqu'un qui était discret à son époque c'était lui quand il va au fin fond du sahara vivre juste comme ça dans dans une petite mesure là à célébrer la messe à adorer le saint sacrement avoir deux trois contacts comme ça à peine il voit quelques personnes par mois et encore des caravanes qui passent c'est tout c'est c'est extrêmement caché ça ne se voit pas et pourtant c'est un saint qui transforme le monde voilà et et ne nous laissons pas arrêter par ce qui fait du bruit mais sachant voir les belles choses et nous mêmes contre continuons et contribuons à faire le bien alors voyez un peu donc notre belle notre belle mission de marcher vers la sainteté de contribuer à la sainteté de l'église et à aimer cette église composée de pécheurs mais saintes alors pour terminer bien je vous invite à je nous invite à nous confier nouvelle fois la vierge marie mère de l'église elle la toute sainte la toute pure pour qu'elle nous aide à aimer cette église qu'elle nous aide à profiter de tous les trésors que nous avons dans l'église et que elle nous aide à être missionnaire pour partager ce trésor autour de nous et faire aimer jésus je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles est béni sainte marie mère de dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen au nom du père du fils et du saint esprit amen à bientôt merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à mettre des commentaires en bas des pouces levés pour signifier que vous avez apprécié ça permet à d'autres personnes ensuite de mieux découvrir cette vidéo je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne youtube afin de ne rater aucune des proches